Liquidation d'Hélio Corbeil, un mois de sursis obtenu par les ouvriers. Un nouveau candidat à la présidentielle, Jacques Bory d'Evry et Arcos à Ignis, intégré au dispositif de l'opération tablette à 1 euro pour les étudiants. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, c'est un grand ouf de soulagement que les ouvriers d'Hélio Corbeil ont poussé. Ce matin, à la sortie du tribunal de Meaux, ils ont évité de justesse la liquidation. Les juges leur ont accordé un délai supplémentaire de 4 semaines pour monter leur projet de reprise de l'entreprise à leur nom, sans doute sous la forme d'une société coopérative. Christophe Garnier. A la sortie de la salle d'audience, les salariés d'Hélio étaient soulagés. Ils ont jusqu'au 14 novembre pour présenter un projet chiffré de reprise de leur imprimerie dont ils souhaitent devenir actionnaires. Pour honorer les 600 000 euros de charges sociales qu'ils doivent, ils préféraient ne pas avoir appuisé sur les 800 000 euros de trésorerie qu'ils ont réussi à dégager depuis quelques mois. Ils espèrent trouver des clients supplémentaires, en plus du TVMAG, du Télestar et du Télé 7 jours, qui ne leur assurent que 80 à 85% de chiffre d'affaires et ne leur permet pas de sauver la totalité des 114 salariés. Ces trois titres, pour l'instant, ça nous assure à peine 5 jours de travail, plutôt dans les 4 jours, et ça ne nous permet pas, on va dire, d'équilibrer avec une organisation du travail qui serait constituée sur un fonctionnement en 3-8. Ça ne nous permet pas, on va dire, d'être bénéficiaires. Donc il faut qu'on trouve encore de la charge de travail. Si on arrivait à augmenter un peu ce chiffre d'affaires, donc pour équilibrer, ça devrait passer, sauf que ça veut dire autour de 80, 90 personnes, grand maximum. Les ouvriers sont en discussion avec leurs clients, notamment d'Asso Média, le groupe Lagardère, Achète et Mondadori pour trouver de nouveaux titres à imprimer. Un magazine People comme public pourrait convenir, l'usine manquant d'activité le mardi. Le public fait partie des titres qui pourraient correspondre à ce moment d'impression pour assurer son moment de parution dans les kiosques et pour les abonnés. Pour aider financièrement les salariés, la mairie de Corbeil pourrait racheter une partie des locaux. En attendant, d'autres usines du groupe Circle Printers, maison mère d'Hélio Corbeil, sont en difficulté. Sur les 465 ouvriers de l'imprimerie de Marie-sur-Marne, près de 200 ne seront pas repris par le nouveau propriétaire H2B. Jacques Bory a 46 ans, c'est un habitant d'Evry, c'est un nouveau candidat à l'élection présidentielle avec son parti Europe Liberté. Il était déjà présent sur la campagne de 2007. Il souhaite cette fois obtenir, évidemment, à tout prix les 500 signatures. Il est restaurateur sur Paris, il compte sur une cinquantaine de personnes qui travaillent pour lui et travaillent évidemment sur le terrain avec lui. Mon but, ce n'est pas de me faire élire, parce que je sais très bien que ça va être très difficile d'avoir les 500 signatures. Mais par contre, je vais tout faire pour essayer de faire passer les idées de mon programme. Mes idées principales sont l'Europe fédérale et la stricte application de la laïcité en France. Je suis de gauche, clairement. Maintenant, je dirais que les deux principaux candidats de gauche, qui sont François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, ont des idées qui m'intéressent. Je me rapprocherai très certainement des deux pour voir un petit peu comment on peut travailler ensemble par la suite. – Autre candidat à la présidentielle qui n'arrête pas en ce moment, si je puis dire. Je vais parler du député maire d'hier et président de Debout la République européen, suivi de RFI. En attendant les autres médias, on s'arrache, semble-t-il Nicolas Dupont-Aignan, grand pourfendeur de l'euro et des économistes favorables à la monnaie unique. Nicolas Dupont-Aignan qui renvoie dos à dos la gauche et la droite en fustigeant certaines personnalités lorsqu'il s'exclame, je cite, « Les Français ne sont pas condamnés à choisir des incompétents ». De François Lamy à Vincent Delay, en passant par tout ce que le département compte de parlementaires et d'élus influents, à gauche comme à droite, ils avaient tous manifesté leur surprise, pour ne pas dire colère, de voir Arcos, une entreprise digne oubliée dans le partenariat d'Orange avec Apple et Samsung pour proposer aux étudiants des tablettes à 1 euro. Surtout connue pour ses baladeurs MP3 et MP4 à disques durs, Arcos s'est fait une place au soleil sur le créneau des tablettes. L'oubli réparé et le constructeur a obtenu l'appui du ministre de l'Enseignement supérieur qu'il a annoncé récemment au maire de Massy, celui-ci ayant écrit au ministre à ce sujet. La crise et cette fameuse réunion ce soir des États européens, que peut-on en attendre ? Il y a du côté l'Allemagne, de l'autre la France, pas d'accord sur les moyens de sauver la Grèce et peut-être d'autres pays membres. Peut-on être optimiste sur l'issue de cette importante réunion ? C'est la question posée à quelques décennies. J'espère, on espère toujours. On ne pense pas que ça va aboutir à grand-chose, mais nous, on n'est pas les maîtres du jeu de toute façon. Il faut laisser les politiques s'en occuper. Et après, nous, en tant que citoyens, on subit. On est trop trop bas. Le bateau est complètement coulé. En plus, ce n'est pas en s'arrangeant avec les autres que ça va faire quelque chose. On défend tout le monde sauf les Français. En l'heure actuelle, ça fait plus de dix ans qu'on galère et on va à la catastrophe naturelle. Il n'y a pas de solution. C'est remettre les frontières. Au final, il n'y a que ça à faire. La crise, elle aura toujours lieu de manière, n'importe comment, avec tout ce qui se produit, tout ce que les gens font. Les enjeux sont forts, donc peut-être qu'ils vont mettre le paquet, mais l'Allemagne a l'air quand même pas mal réticente. Il n'y a pas de provision dans l'Europe. Quand on regarde tous les chefs d'État, chacun tire sa couverture. Ceux qui sont plus défavorisés en veulent plus et ceux qui en ont déjà veulent garder davantage. Absolument pas. Parce que je pensais plutôt au niveau mondial qu'il faut que ça se règle. Je crois que selon le plan, on ne pourra rien faire. C'est bien le problème. L'autre solution, c'est que les gens qui sont au sommet montrent l'exemple. À quelques jours d'Halloween, la ferme de Villetins, qui est située sur les communes de Saclay et de Jouan-Josa, s'organisent cet après-midi un atelier sculpture de potiron pour quelques euros. Les enfants creusaient et repartaient avec leur citrouille effrayante ou amusante. Un reportage de Claire Colombel. Première étape et une des plus importantes, le choix du potiron. La forme, la couleur, la taille, les futurs sculpteurs observent avant de sélectionner le légume parfait à leur envie. L'artiste dessine ensuite les yeux, le nez et la bouche, puis s'attèle à la tâche la plus difficile, la sculpture. Le potiron qui est choisi pour creuser, c'est un potiron qui s'appelle le jack-o'-lanternes. C'est un modèle qui est tout rond, qui est bien rond parce que le vrai potiron, en fait, il n'est pas très rond. Il est plutôt canné, un peu allongé. Il a vraiment une forme de tête. Et en plus, il n'y a pratiquement pas de chair, il y a surtout des pépins, donc c'est facile à creuser. Pendant que les créateurs travaillent, un peu d'histoire. La coutume de creuser un potiron ou une citrouille Halloween vient d'une légende irlandaise. Dans ce récit, Jack, un forgeron, pactise avec le diable et se voit donc à sa mort refuser l'entrée du paradis et de l'enfer. Depuis, il est dans la nuit noire, avec pour seule lumière un charbon ardent, placé dans un navet, le légume qu'il était en train de manger. Jack aux lanternes devint alors le symbole des âmes damnées. Le fait de creuser une citrouille et non un navet arrivait dans les années 1850, lors de l'immigration aux Etats-Unis. Côté sculpteur, où en est-on ? J'ai voulu qu'il soit effrayant. Pour creuser, c'est un petit peu difficile parce qu'elle était dure et c'était un peu compliqué pour vider aussi. Pour ceux qui souhaitent creuser leur potiron, l'atelier est ouvert toute la semaine entre 13h et 18h et accessible à tous les enfants sans limite d'âge pour la somme de 3 euros par Jacques aux lanternes sculpté. On va terminer avec un coup d'envoi ce soir sur la 14e édition du festival Les Primeurs de Massy. Concert de elle, ce soir, François and the Atlas Mountains, Imani Mélismel et Ablai Tiosan, ce dernier qui a été filmé cet après-midi pendant les ultimes réglages sur la scène de Paul Bayard. Les Primeurs, 4 soirées non-stop, un événement que vous conseille évidemment Téléson. Notre rendez-vous à ne pas manquer ce soir et demain soir jeudi 21h, le documentaire est d'honneur. Le rugby français en quête de son étoile. Un doc signé Eric Coutard, c'est sur Téléson bien entendu. Merci de votre fidélité.